Salut à tous enfin surtout salut à toi qui regarde cette vidéo je suis très content parce qu'aujourd'hui j'inaugure le premier épisode des interviews en direct et pour ce premier épisode je reçois un ancien joueur de très bonne qualité je vous le présente tout de suite il s'agit de de christophe effectivement alors christophe déjà peux-tu nous expliquer ta carrière et bien déjà merci chris de me recevoir ma carrière et quelle carrière fut assez longue déjà j'ai commencé au fc montagne à côté de givore ça devait être à l'époque minime je crois ça s'appelait et j'ai commencé tout de suite gardien je me souviens de mon premier match c'était à saint jean de tout là premier ballon que je touche enfin que je suis censé toucher ben je le prends entre les jambes et j'ai là j'ai le réflexe de me retourner je la prends entre les jambes je me retourne et je la bloque derrière et je me souviens encore comme si c'était aujourd'hui les parents derrière qui ont dit on a un chat dans la cage et à partir de ce jour là j'ai jamais quitté ce poste ou presque sauf en fin de carrière avec l'écrit où j'ai joué un petit peu latéral à cause de laurent rio il se reconnaîtra c'était pas une réussite non mais j'ai à part ça ensuite j'ai joué où c'est que j'ai joué à saint barthélémy l'estras saint andré le puy qui ont fusionné pour s'appeler EPM en yeux foot et j'ai joué bas pas très haut un pas plus loin que que la d1 des promotions d'excellence à l'époque mais maintenant ça se s'appelle ça doit s'appeler d1 j'ai eu quelques faits d'armes une séance de tir au but où j'en ai arrêté 5 sur 5 que boulette aussi un ma phrase est devenue célèbre c'est j'ai non j'ai pas vas-y cours on appelle ça une question ah ouais d'accord donc on on peut pas dire que tu as été un grand joueur manifestement c'était c'était moyen du coup après ta fin de carrière qu'est ce que tu es devenu bah quand j'ai arrêté j'étais au sommet de ma gloire j'ai arrêté bas à cause du kovid la saison c'est terminé j'ai pas pu rattaquer quel dommage non plus sérieusement bah ensuite j'ai coaché un peu les équipes de jeunes et j'avais déjà commencé un petit peu avant avec florian mon fils il est je les suivis de u6 jusqu'à u13 à 11 yeux foot ensuite il est parti à savigneux moi de mon côté j'ai continué à coacher le u13 avec mon pote thomas enfin mes potes thomas anto et fred avec plus ou moins de succès en ce qui me concerne pour ma petite équipe ma petite équipe 3 j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et depuis ben non je je coache plus alors j'ai donc j'ai rien arrêté du tout j'ai envie de dire bien au contraire en tant que joueur j'étais pas très bon en tant que coach j'étais très moyen et mais du coup en tant que supporter là je suis pas mal je pense suis pas mal à la buvette je suis là je suis ligue des champions non plus sérieusement surtout maintenant je prends plaisir parce que je fais actuellement là c'est vous voyez c'est une titanerie mais vraiment que je prends plaisir à voilà à faire des petites vidéos comme celle ci faire surtout les résumés de match le but le but quel est le but le but premier c'est déjà de m'amuser la première chose la deuxième chose c'est qu'est barré en particulier les enfants c'est ce que je filme en priorité c'est qu'ils aient des qui gardent des souvenirs parce que moi j'ai une vidéo de mon grand père qui date de 1988 que j'ai quelque part dans le garage je sais pas où que je regarde de temps en temps j'étais habillé je me rappelle comme une guenille mais j'adore c'est un souvenir je l'ai dans ma tête j'adore et quand je filme et j'espère que les gamins et voilà dans peut-être 10 20 ans ils pourront regarder là comment ils ont joué ça leur fera des souvenirs et c'est ça qui m'intéresse ah oui effectivement je pense que ça peut être sympa pour les gamins il doit apprécier mais combien de temps tu passes pour faire un résumé de match par exemple combien de temps j'y passe longtemps ouais vraiment longtemps déjà pour économiser pour acheter le matériel parce que ça coûte cher ces petites ces petites âneries là comme ça c'est avec ça que je filme voyez je vous montre cette toute petite caméra l'osmo pocket là qui commence à mourir de batterie la pauvre elle veillait mal non plus sérieusement au départ c'était très long quand j'ai commencé un match d'une heure et demie il me fallait presque deux trois jours pour faire résumer aujourd'hui un match d'une heure et demie quand je suis bien motivé je rentre à la maison le temps de mettre tous les fichiers déjà ça prend une heure pour les télécharger sur 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 le mac et ensuite il me faut entre deux et trois heures pour faire le montage complet et sachant que souvent j'ai tout préparé à l'avance c'est à dire que j'ai préparé la composition d'équipe de sa venue en particulier parce que je la j'essaye de la savoir avant j'ai pré programmé des on dire le logiciel pour pouvoir juste rentrer les noms donc ça me fait gagner du temps j'ai un ordinateur qui fonctionne maintenant j'ai bien investi d'ailleurs donc ouais je fais vraiment je gagne du temps j'y prends beaucoup de plaisir mais encore une fois c'est une passion qui est vraiment ça coûte cher et on le dira pas comme ça ça coûte cher est ce que je vais arrêter ah non sûrement pas donc on sait que tu as ta chaîne youtube à ces samu 16 comment comptes tu la développer et quel est ton ton projet pour la suite parce que tu nous dis que ça coûte cher et tu as envie de continuer c'est ce que tu nous as dit et comment tu comptes te développer dans le futur tu peux nous expliquer s'il te plaît oui effectivement j'ai bien envie de développer cette chaîne par contre elle va changer de nom je pense très bientôt à la place d'un essai samu 16 elle s'appellera game top drone parce que j'ai passé le brevet de télé pilotes de drones professionnels je suis je suis je suis un pilote c'est une télécommande de drones pour ceux qui savent pas non plus sérieusement oui effectivement j'espère bien gagner un peu d'argent avec ça pas pour pas pour en vivre c'est pas le but mais pour continuer à à filmer toujours 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 plus améliorer le matériel améliorer la la qualité de mes résumés et très bientôt j'espère pouvoir faire des prestations vidéo pour d'autres clubs que que laisse savigne au montbrison pour c'est mon club donc je le ferai toujours gratuitement pour mon club pas celui de mon fils pas c'est le mien aussi mais et pour de club oui j'espère vraiment je des clubs de régional voire national me contacteront pour pourquoi pas essayer de leur rendre service et ben j'espère que ça va marcher voilà et ben christophe je te remercie beaucoup pour cette interview est ce que tu peux nous faire une petite conclusion s'il te plaît sur ce que tu en as pensé est ce que tu as aimé aimé mes questions comment tu as trouvé ce petit concept d'interview en direct merci beaucoup déjà je tiens à te remercier je trouve tes questions vraiment très pertinente très intelligente et très avenante non plus sérieusement voilà c'était un petit test rigolo et le but du jeu c'est de le faire en mieux avec des gens des vrais gens pas que moi qui discute avec moi et faire ça via facetime messengers histoire qu'on rigole un peu déjà premièrement et deuxièmement qu'on parle un petit peu un petit peu football et pas que de moi parce que je pense qu'il y a moyen de bien rigoler et d'apprendre beaucoup beaucoup de choses au niveau football beaucoup des gens et voilà j'espère que ce petit concept vous plaira bon là c'est là c'est en mode blague faut pas prendre celui-là en exemple mais vous voyez j'espère que vous comprenez un petit peu l'idée parce que là j'ai pas encore fait le montage mais je pense que je vais bien marrer avec mon petit mon petit truc vert là derrière si ça marche ça sera marrant voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez mettre un petit like un petit like vous abonner et vous vous moquer vous foutre de ma gueule en commentaire ça sera avec plaisir voilà allez la ssm allez roi des foot parce que j'ai mon pote qui est là bas je le remercie beaucoup pour mon auto entreprise et puis et puis surtout aller le foot quoi jouons au ballon les gars jouons 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 à ciao au